Alors Michel, comment ça va ? Bien, bien en fait bien. On est bien à vos valises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après un tour de traîneau, c'est quand même autre chose. Donc, l'école, elle change, elle a changé déjà profondément avec l'arrivée du numérique. Depuis des années, l'année milite pour que les relations entre école et société soient plus étroites, moins d'étanchéité, moins de sanctuarisation, comme on dit. On a vu que l'inclusion numérique était une priorité pour des plus petits fragiles, des personnes âgées au lieu de la culture ou des pratiques numériques. Bon, on pourrait penser que nos enfants, les fameux digital natives, sont numériquement inclus d'office. On a vu que non, tout le monde avait déjà compris qu'effectivement, des certains points de vue, il n'était pas du tout et qu'il ne fallait surtout pas négliger cet aspect. Donc, aujourd'hui, la réflexion de l'année est sur l'inclusion numérique en milieu scolaire et des publics scolaires en dehors du milieu scolaire. Où en est-on ? Quel est le regard que vous portez là-dessus ? Eh bien, merci pour cette invitation et cette présentation. L'ANAE est partenaire aussi de l'Uranity, donc nous sommes ravis d'être toujours présents, puisque la question de l'école est une question fondamentale, qui peut probablement aider aussi à résoudre les défis que pose le numérique à l'évolution d'une société apprenante dans le cadre de la ruralité. L'école, donc, qui est notre sujet à l'ANAE, est forcément incluse dans toutes les réalités des territoires qui la composent et elle a un rôle éminent à jouer de façon très évidente dans le développement de ces territoires et dans l'articulation entre, justement, les objectifs d'apprentissage, mais aussi les objectifs de formation, les objectifs d'accompagnement, les objectifs de médiation de ces territoires. Donc, l'école est une des solutions et nous avons à l'ANAE un média qui s'appelle Educavox, sur lequel nous publions toutes sortes de comptes rendus, de témoignages, d'expériences, etc., et qui nous servent de lien entre les différents acteurs, puisque l'ANAE, c'est l'association nationale des acteurs de l'école, c'est pas des enseignants, c'est tous les acteurs, c'est-à-dire les élus, les collectivités, les associations d'éducation populaire, etc. Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui et que nous avons ouverte dans le cadre de l'ANAE et Educavox, c'est comment le numérique peut renforcer l'attractivité des territoires et comment l'égalité républicaine face aux apprentissages peut être renforcée par le numérique, à condition d'avoir des objectifs bien précis dans ce domaine et de les mener à bon terme. Donc, il y a toute une série de questions, évidemment, qui se posent, on en a parlé beaucoup ici, la question du très haut débit, la question des infrastructures, des équipements, mais nous voulons rappeler ici, et quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure plus ou moins, que le numérique, ça n'est pas l'informatique. Le numérique, avec Milan Doué, le philosophe, qui a consacré tout un ouvrage à ce sujet, le numérique, ce sont les usages culturels et sociaux que nous faisons dans l'informatique. Donc, le numérique, c'est forcément de l'humain. Le numérique, c'est forcément du contact, c'est forcément des interactions humaines, et l'école est un lieu éminent d'interactions humaines. Donc, vive le numérique, parce qu'avec le numérique, on peut aller plus loin dans les usages culturels et sociaux. On l'a vu tout à l'heure aussi, les bibliothèques, etc. Donc, pour aller plus loin dans cette réflexion sur ces sujets, nous avons choisi de réaliser des échanges avec des acteurs des territoires. Nous en avons fait plusieurs. Nous en avons fait dans le Lot-et-Garonne, nous en avons fait en Gironde, sur la question de la ruralité, avec les élus, avec les associations, avec la région. Marcel Desvergues, ici présent, qui est vice-président de la NAE, était l'un des animateurs de ces échanges. Et nous avons d'ailleurs publié un article sur Educabox, qui est en ligne, sur les conseils qui ont pu être faits. Donc, nous avons constaté la mise en place dans ces territoires de réalité, disons, de lieux, je ne dirais pas de médiation, mais de lieux d'innovation, de lieux d'échange, comme Campus Numérique à Agen, comme des clusters qui se mettent en place ici ou là, à Agen aussi, puisqu'on a fait 47 et le 33 de départements. On a le cluster EdTech Nouvelle-Aquitaine, qui va accueillir ces clusters implantés en ruralité. Et tout ce processus d'équipement est associé, donc, à la mise en place de tiers lieux, qui nous permettent, donc, dans les territoires, de pallier les problèmes de litétrisme numérique ou de l'abandon numérique. Donc, sans le numérique, je crois que la situation serait bien pire qu'elle n'est aujourd'hui, parce que les élus se sont véritablement emparés sur ces territoires du numérique pour réaliser des inclusions territoriales de populations qui auraient pu beaucoup souffrir. Bon, on a des exemples. En Gironde, par exemple, la centrale, que je dois citer, à l'intest du Buche, qui est une commune qui a mis en place un lieu de médiation numérique en centre-bourg, qui a un succès considérable. Vous pouvez consulter sur Internet, d'ailleurs, le site de la centrale. La mission locale du BEDOC, à l'ESPAR, aussi, accueille les demandeurs d'emploi avec ce fameux accompagnement, puisque, finalement, l'accompagnement, c'est pour nous le maître mot, et cet accompagnement, il peut être réalisé aussi à travers la structure scolaire, parce que l'école, à condition qu'elle soit ouverte, qu'elle soit, comme on le dit, poreuse, c'est-à-dire qu'elle accueille à l'intérieur et à l'extérieur toutes les demandes et les besoins, qu'elle puisse fournir aussi le savoir-faire de ses enseignants pour répondre à des questions, mais aussi les investissements en matériel qui sont faits en bonne intelligence, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les besoins de la population, avec les nécessités d'une ouverture. Donc, tous ces matériels peuvent être mutualisés, les enseignants peuvent être mutualisés, l'ouverture de l'école est aujourd'hui une absolue nécessité. Et donc, c'est pour ça que, pour notre part, nous adhérons totalement. Alors, d'une part, aux déclarations qu'a faites notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui veut raviver le comité des partenaires déjà existants, et qui avait été créé par la loi de 2013, entre les collectivités et l'Éducation nationale, mais aussi cet appel à projets, donc l'école numérique innovante et le validé, qui vise 3 000 écoles. Donc, tous ces nouveaux projets qui vont émerger, nous avons vocation à les accompagner, à les aider. Et pour nous, l'ANAE, avec notre média Educavox, nous sommes à la disposition, nous sommes une plateforme qui est à la disposition de tous les acteurs pour inventer des nouveaux espaces éducatifs avec le numérique. Et la ruralité, justement, offre une chance vive, une chance inespérée, parce que sur des espaces qui ne sont actuellement pas, disons, on va dire, exploités, on va pouvoir créer de la nouveauté, on va pouvoir innover. Et c'est ce que nous sommes tout à fait disposés à accompagner, puisque, donc, pour nous, l'école est au centre du terrain, comme disent les sportifs, la balle est au centre, mais l'école est au centre du terrain du numérique en ruralité. Voilà. Merci. Encore un bisou. Merci. Merci beaucoup, Michel Ferrette. Je veux dire, je veux dire, Damérie est au centre du village. Et là, l'éducation aussi, l'école aussi. Je demande tout de suite à Jean-Baptiste Piacentino, Benjamin Viau, Patrice Hulès, Nicolas Turca et Michel Angers de me rejoindre sur ce plateau. Michel Angers va prendre ma place, la place d'honneur, notre invité d'honneur. Bien. Bien. Bien installé. Un'atocon forme d'herbe. Alors, on va y aller tout de suite, tout de suite avec Jean-Baptiste Piacentino, Pointe, Pointe Junior, effectivement. Alors, faire des digital natives, des digital all-inclusive, on dirait, hein, pleinement inclus. C'est un peu l'esprit de Pointe Junior. Le meilleur du web est seulement le meilleur. Ça peut aider à élever ou éduquer, comme on dit. Donc, voilà, racontez-nous la démarche de Pointe. Et quelle est, selon vous, sa contribution à l'inclusion numérique dès le plus jeune âge ? Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être un petit rappel pour commencer de ce qu'est Pointe. Peut-être que tout le monde dans la salle n'est pas encore un utilisateur assidu de ce moteur de recherche français, le seul moteur de recherche français européen, par ailleurs, qui se distingue des autres moteurs, dont je ne citerai pas aujourd'hui, par le fait que nous respectons intégralement la vie privée de nos utilisateurs. À la différence, donc, de ces autres moteurs, nous ne cherchons pas à savoir qui vous êtes, ce que vous faites, de où vous venez, tout ça ne nous regarde pas. L'intimité que vous détablissez avec un moteur de recherche doit être absolument sans tâche. Et donc, nous, nous astreignons à ne jamais collecter aucune information sur personne. Concrètement, ça veut dire, même si nous vivons de la publicité, cette publicité n'est jamais ciblée, n'est jamais informée de vos comportements. Elle est strictement contextuelle. Elle relève exactement de la requête que vous avez formulée. Vous cherchez un iPhone, vous mettez un publicité pour l'iPhone. Vous cherchez, mettons, Jean-Michel Blanquer, par exemple. Donc, on n'aura probablement pas de publicité à mettre sur le ministre de l'État national. Peut-être sur Pierre-Marie. Mais surtout pas de publicité sur l'iPhone parce qu'on ne sait pas que vous avez tapé iPhone dans les secondes qui ont précédé. Et c'est vraiment le cœur du réacteur. Donc, reste à la vie privée d'un côté. Et le corollaire, c'est une neutralité des résultats, bien entendu, qui sont des éléments essentiels aussi pour que chacun ait la même perspective sur la réalité du numérique. Vous savez pertinemment que les autres moteurs de recherche dans ces bons profils dressent un portrait qui considère être le plus approprié pour votre personnalité et vous montrent des résultats qui correspondent à ce portrait. Ce qui fait qu'effectivement, vous êtes en permanence biaisé, sans mauvais jeu de mots. Et vous avez une perspective très différente de votre voisin sur ce qui compose la réalité du numérique. Donc, nous avons développé Quant qui, aujourd'hui, est le deuxième moteur de recherche en France. On est très fiers de ça, devant Microsoft. Mais évidemment, d'ailleurs, Google qui, pour mémoire, détient 93% de partenaires marchés. Donc, on est en situation d'un monopole et nous, nous battons pour créer des alternatives, pour créer un espace différent dans lequel chacun, chacun des Français et des citoyens européens d'ailleurs, puissent venir chercher l'information. Donc, la déclinaison de ce moteur de recherche éthique français, c'est Quant Junior, qui est notre première initiative dans le domaine de l'éducation. Pour la petite histoire, le moteur de recherche est né à la suite des attentats tragiques de novembre 2015. Si, à cette époque-là, vous cherchiez Vataclan sur les moteurs de recherche généralistes autres que le nôtre, vous aviez des images absolument atroces. Et si, par contre, vous cherchiez des images relatives à, je ne sais pas, vous cherchiez Sain ou BIP, pardonnez-moi, la trivialité, là, pour le coup, vous aviez une des perspectives tout à fait, en tout cas les RZ, qui étaient tout à fait propres, dans lesquels on ne faisait pas intervenir. Donc, une appréciation différente, culturelle, entre ce qui est très accessible, ce qui est montrable aux enfants en particulier, la nudité vis-à-vis de la violence. Donc, on s'est attaché à construire un moteur de recherche qui avait deux objectifs. Le premier, c'était de mettre en avant des résultats à forte valeur pédagogique, à forte valeur éducative. Et donc, c'est la première mission de Quant Junior, c'est de permettre aux enfants, lorsqu'ils recherchent un sujet comme, par exemple, le terrorisme, mais mais aussi un sujet de plus en place, de plus en plus, de plus en plus, des patients, des triangles, et bien qu'on leur présente en premier lieu des résultats qui sont centrés sur une mission éducative ou une mission pédagogique. Dans un second temps, évidemment, puisqu'il fallait absolument s'attaquer au problème de la violence et d'autres sujets inappropriés, nous filtrons des résultats qui seraient inappropriés pour les 6-11 ans. On parle de l'école primaire ici, du début du collège. Donc, en collaboration avec l'éducation nationale, nous avons développé un mécanisme de filtrage qui s'attache à éliminer les contenus qui sont soit pornographiques, soit violents, soit qui font l'apologie de la drogue ou les différentes haines raciales. Et donc, sur ce principe-là, nous développons PAN Junior, qui maintenant a un succès considérable dans les écoles primaires. Les enseignants l'installent, les responsables des systèmes informatiques l'installent par défaut. Et au final, on a des enfants auxquels les parents disent « Tiens, je vais installer une plante à la maison. » « Oui, maman, je connais déjà. J'ai déjà PAN Junior à l'école. » Donc, voilà la situation. Et j'espère que dans nos communes, c'est probablement l'utilisation de PAN Junior. Mais je voudrais faire écho à ce que le président Niboulet se disait tout à l'heure sur l'importance de la formation au-delà des enfants, des parents en particulier, avec un concept de parentalité numérique. Qu'est-ce que c'est la parentalité numérique ? C'est être parent dans un contexte dans lequel l'enfant, lui, évolue et, quelquefois, dans lequel on est un peu perdu. Donc, avec l'aide, par exemple, de la Maïf et puis de la Caisse des dépôts aussi, nous participons à différentes actions, dont le camion Maïf et le Maïto, que vous avez pu peut-être visiter à l'extérieur, et qui contribue à former les parents, les enseignants, bien entendu, à la réalité du numérique, du numérique pédagogique en particulier. Et donc, ça se déploie par d'autres outils encore d'enfants juniors, avec des outils pédagogiques qui permettent à l'enfant de mieux comprendre comment un moteur de recherche fonctionne, aux parents aussi de comparer leur usage du numérique avec celui de l'enfant, et donc d'engager une conversation entre les deux, pour que le numérique ne soit pas un facteur de division familiale, mais au contraire un facteur de débat et d'échange au sein d'un homme. Donc voilà, Quant Junior, moteur de recherche pour les enfants, libre, gratuit, sans publicité, et puis Quant, évidemment, qui recherche, qui protège le numérique. Merci. Merci Jean-Baptiste. Donc demain, dans vos écoles, effectivement, parce que pour l'instant, vous tournez tous à peu près sur Google. Donc voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Benjamin Viau, donc Bénélu School, autour de l'élève, il y a plein de choses, il y a les parents, on va parler de ça à l'instant, il y a la communauté éducative et la collectivité locale. Donc l'environnement numérique du travail, Bénélu School, les met en réseau. Alors comment construisez-vous l'EMT qui contribue à l'inclusion de toute cette communauté ? Parce que finalement, vous créez une plateforme où tout le monde va être mis dans le brouillon numérique pour échanger et pour savoir ce qui se passe autour de l'enfant. Absolument. On a le beau rôle. On a le beau rôle qui est celui d'accueillir les enfants, les plus petits, donc ceux de l'école primaire, leurs familles, issues d'un plus gros mensonge, je y reviendrai, aussi les collectivités en effet. Là aussi, on a le beau rôle pour l'inclusion numérique, c'est que nous, on adresse un public qui n'est pas nécessairement celui des exclus. Un plus numérique, on adresse des familles qui ont des enfants en âge d'être scolarisés et qui doivent peser un tout petit pourcentage des 13 millions qui nous occupent depuis ce matin. Et là, on a le beau rôle aussi, c'est que ce nouveau sujet finalement de l'inclusion numérique, c'est excellent pour le business parce que la nature est dans l'équilibre. On a fait rien de numérique, après il faudrait faire tout numérique, et puis voilà, on s'équilibre toujours en permanence dans le temps d'équilibre. Et nous, notre plateforme incarne cet équilibre puisqu'on organise justement les réseaux de l'enfant. Donc il y a l'enfant, il y a ses copains sur la plateforme, il y a son maître, sa maîtresse, il y a ses parents, et parfois aussi un peu la ville, et on organise tout ce travail en commun. Quand je parlais d'un gros mensonge, ce qui est en fait un petit mensonge vis-à-vis des collectivités, c'est que dans le secteur du numérique éducatif, qu'on appelle les « edtech » maintenant, on hérite d'une fausse promesse qui a été formulée aux collectivités en leur disant « ce que vous allez acheter en numérique pour vos écoles, ça va vous être directement profitable. » Est-ce que comme on n'a pas su très bien vendre le truc, mais que la loi a dit que les lycées sont financées par les régions, etc., et les communes financent les écoles primaires, on a cherché à mettre du ROI sur les investissements numériques des communes, comme si quand vous achetez, vous, communes, des manuels scolaires, il faudrait qu'il y ait des pages qui vous soient édiées, que vous puissiez aller consulter à l'école, des facicules, des diomères, ça n'a absolument pas de sens. Donc quand je dis que c'est un mensonge, c'est que dans la vie d'élu, dans la vie de collectivité, donner aux écoles les moyens d'enseignement d'aujourd'hui, on ne parle pas de l'école de 2030, on parle de l'école d'aujourd'hui, pour avoir la satisfaction d'avoir bien fait le job. Et si le job est bien fait, derrière, il y aura d'autres retours évidemment qui vont s'organiser, et il y a un côté très illusoire dans le rôle qui est censé être confié à la collectivité dans les projets numériques éducatifs. Je prends deux exemples, je prends celui de la ville de Rennes. La ville de Rennes, on est dans une grande ville, qui a des moyens, qui a du personnel, et en face de nos Rennes, on a même un chef de projet e-éducation qui a même un adjoint. Donc là, évidemment, avec la collectivité, on va pouvoir faire plein de choses en proximité directe avec les écoles, et la collectivité joue vachement le jeu de la plateforme, on met beaucoup d'informations dessus, mais les centres de loisirs et tout ça. Mais quand vous êtes une petite commune, avec une secrétaire de mairie à 8 ans, c'est le job de qui que de porter des projets numériques éducatifs ? Personne. Et néanmoins, votre école mérite quand même d'avoir des outils d'aujourd'hui pour enseigner. Donc parfois, c'est juste au guet de se dire, j'ai fait mon job de collectivité en fournissant à mes écoles les outils d'aujourd'hui pour enseigner. Néanmoins, vous avez aussi la main pour, dans ces questions d'inclusion, d'amener tout le monde à l'échelle d'un département, qui je pense aussi est la bonne échelle, vers des projets qui sont de meilleure qualité. L'école primaire, c'est une compétence communale, on ne revient pas là-dessus. Néanmoins, à l'échelle départementale, vous avez fréquemment une agence technique départementale, un centre de gestion, un syndicatiste, une association des maires, une association des maires ruris. Et bien tous ces gens-là, ils peuvent porter une ingénierie de projet qui va bénéficier à l'ensemble des écoles du département et en premier lieu les écoles rurais. Quand on parle d'ingénierie de projet, aujourd'hui, ça consiste à faire trois réunions en présence de l'éducation nationale, à signer une convention. Sauf que ces trois réunions, les faire porter à 300 communes d'un département, ça ne sert à rien, c'est parfaitement inutile. Donc je pense que le premier geste vers cette inclusion, de dire « mon école de bourg, elle a exactement la même qualité de service qu'une école d'une métropole », ça consiste à jouer sur cette mutualisation et à faire jouer l'association des maires ou le syndicat mix, etc. On ne le fait qu'une fois, l'ingénierie de projet, et en plus, on le fait faire à ceux que ça intéresse le plus, soit dit en passant. Vous avez une opportunité énorme, Sébastien, je termine là-dessus. Il y a le plan, il a été vaguement évoqué parfois tout au long du salon, « École numérique, innovante et ruralité », énire dans notre jardin. Ce plan-là, c'est 20 millions d'euros que dégage l'État pour l'équipement des écoles primaires rurales, en matériel, en réseau et en plateforme. Plateforme, on est éditeur de plateforme. Le train ne repassera pas. Et je crois que les annonces du ministre de l'Éducation nationale étaient assez claires dans ce sens-là. Il n'y aura plus de plan numérique. Donc c'est le dernier. C'est la vague 2 du plan Énir. La vague 1 a été faite l'année dernière, il fallait un peu de pistons pour être dedans. Celle-ci est très ouverte, qu'on pense que 3 à 4 000 écoles seront dotées. Lancez vos écoles là-dedans, vous avez 50 % de subvention jusqu'à 14 000 euros de dépenses. Et le train ne repassera pas. Donc l'école primaire, c'est le premier terreau d'inclusion. Nous, notre premier geste en tant que plateforme, c'est les 500 millions d'actions qui ont été faites en 2017 dessus, qui sont des actions numériques qui ont été conduites dans un cadre éducatif, dans un cadre scolaire, encadré par les profs. Donc c'est du numérique de qualité. Ça coûte 239 euros par école. Et avec la mutualisation, ça marche très très bien en particulier dans les territoires de CISSS. Merci. Merci beaucoup, Majeran. Effectivement, les premiers réseaux de l'enfant peuvent être ceux-là. C'est peut-être mieux de commencer par un ENT que par Instagram. Côté numérique éducatif et ludique. Patrice Hulès, patron de EZITIS. C'est pour vous proposer des outils et supports éducatifs, évidemment, pour les écoles. Quel retour avez-vous sur la contribution des pratiques numériques nouvelles à l'école sur les enfants et aussi leur entourage ? Et puis, en quoi le fait de faire, de tripoter de la technologie contribue-t-il à faire monter les enfants et leur entourage en compétences numériques, on va dire ? D'abord, bonjour à tous. Sébastien, merci de nous avoir invités sur ma équipe. Merci à vous de me présenter. Et là, c'est très intéressant. On a vu pas mal de numériques qui sont bien intéressés par nos solutions. Alors, pour commencer, je vais un peu vous présenter. Je m'appelle Patrice Hulès, je suis le président d'EZITIS. Et historiquement, ça fait peut-être plus de 20 ans que je travaille dans le numérique éducatif. Alors, du côté de la vente, la proposition de solutions, et plutôt de la proposition de solutions matérielles. J'ai, par exemple, fait partie des fabricants qui proposaient des tableaux interactifs dans les vagues de NR il y a quelques années. Ça commence à dater. Et j'ai eu aussi cette chance immense de devenir responsable d'une société américaine et d'être en charge du marché France, mais aussi Europe, Middle East, Afrique, Asie-Pacifique. Et j'ai visité des écoles dans le monde entier. Et j'ai pu constater, sans dire quelque chose que vous savez déjà, vous allez à Singapour, qui est aujourd'hui un système scolaire qui fonctionne très bien, vous visitez l'école, vous êtes dans une école du 21e siècle. Encore en France, malgré tout, dans beaucoup d'écoles, on est au 19e siècle. C'est en train d'évoluer, c'est en train de bouger, mais on a encore beaucoup à faire. Donc c'est fort de ça. Il y a quelques années, cinq ans maintenant, la société américaine pour laquelle je travaillais a décidé d'être vendue. Alors le problème de la société américaine, c'est que le premier produit qu'ils vendent, ce n'est pas les produits qu'ils fabriquent, mais c'est la société elle-même. Et j'ai décidé de partir et d'essayer d'utiliser l'expérience que j'ai eue sur le terrain, les visites que j'ai faites, les matériels que j'ai découverts, pour proposer au marché français, au marché de l'éducation, des solutions numériques. C'est pour ça qu'on a, avec des collègues, deux collègues, Laurine Tordeux et Olivier Mico, on a créé EasyTist. On est parti à trois, on est parti, voilà, comme ça, une petite start-up de la vente. Première commande, 5 mois, 70 euros. On se dit, ouh, on a peut-être fait une bêtise. Ça va être assez difficile de retrouver un salaire. Finalement, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Alors ce qu'on a fait, on s'est adressé directement aux municipalités, aux écoles. On était à l'encontre de ce que faisait tout le monde. Personne n'occupait ce terrain du numérique éducatif matériel pour les écoles. Et on a noué des partenariats avec Canopé. On a noué des partenariats aussi avec le maïc numérique tour. C'est vraiment un super outil. On a pas mal de nos solutions qui sont embarquées dedans. Et on est partenaire aussi d'éducation nationale. Tout ce qu'on ramène sur le marché français, on ne ramène pas au hasard. C'est des demandes. On fait beaucoup de veilles. Alors ça nous a permis, alors rapidement, mais vous l'avez tout de suite dans le catalogue, c'est ce qui pèse dans votre catalogue. On a créé des catalogues. C'est encore la façon la plus simple de proposer des outils aux écoles. On a ce catalogue Steam Éducation, par exemple, qui est disponible, où il y a énormément de solutions. Alors juste un petit laïus sur Steam. Steam, S-T-E-A-M. Dans le monde entier, on commence de moins en moins à dire TIS. T-I-C-E pour l'éducation à la fin. On dit Steam. Science, c'est en anglais, je suis désolé, mais on n'a pas encore le mot officiel en français. Je l'attends et on ne le mettra sur le catalogue. Science, Technology, Engineering, Arts et Mathématiques. Voilà le sujet. Alors, je vous donne un petit exemple des produits qu'on va fournir dans ce catalogue. J'ai une petite abeille dans la main. C'est un petit produit, tout bête. On va apprendre aux enfants de maternelle, pas directement à coder, mais on va leur apprendre le repérage dans l'espace, on va leur faire faire des mathématiques. Et on développe quand même en même temps leur pensée informatique, leur pensée algorithmique. Alors pas pour en faire des robots, pas pour en faire des développeurs, mais pour que, quand ils chercheront du travail, parce que c'est important à dire, les enfants qui sont actuellement dans vos écoles en maternelle, dans 20-25 ans, quand ils chercheront du travail, il y a des études qui ont été faites, 70% des métiers qu'on leur proposera n'existent pas aujourd'hui. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et 70% de ces métiers demanderont ce qu'on appelle des nouvelles compétences. Si vous cherchez un peu sur Internet, avec WAND, par exemple, les compétences du XXIe siècle, vous allez trouver la collaboration, la pensée critique, la créativité, l'usage des TIS. Ça, c'est un élément fondamental. On ne veut pas faire des robots, on ne veut pas créer des enfants développeurs, mais on veut leur faire comprendre dans le monde dans lequel ils vivent. On l'a dit tout à l'heure, les TIS, le numérique, ce n'est pas seulement utiliser un ordinateur, c'est comprendre ce qu'on est en train de faire, comprendre pourquoi le moteur de recherche va envoyer telle ou telle réponse, avoir l'esprit critique, être capable de dire que ça, c'est une bêtise. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Alors, pour continuer, dans ce sujet-là, on est bien entendu sur le projet UNIR, avec le Bénil à parler, on a une offre des ITIS avec des remises particulières. On a une offre qui est importante, parce que le numérique en tant que matériel, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous pensez que c'est quelque chose de cher. C'est onéreux. On a eu des plans avec des matériels qui démarraient à 4 000, 5 000 euros. On a des offres qui démarrent à 90 euros. On fait du numérique sans dépenser trop d'argent. On installe du matériel dans les écoles sans dépenser trop d'argent. Donc ça, c'est super important à comprendre. Nous, on propose ce genre de produits qui commencent à être installés un peu partout. Par exemple, c'est Tabelle et Bibote. En 3 ans, on a presque 10 000 en France, dans les maternelles. C'est 2 millions installés dans le monde. C'est vraiment un super outil. Voilà, je voulais dire ça. Je vais vous donner un petit peu un message du cœur. Je pense qu'en tant que maire, vous avez la responsabilité de l'équipement des écoles. Et en particulier, vous avez la responsabilité de l'équipement numérique des écoles. C'est une chance, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et je pense qu'il faut vraiment la prendre en compte. L'école et l'équipement numérique, alors au sujet de système, de logiciel, de matériel, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Si on ne forme pas nos élèves maintenant, on ne leur fait pas utiliser les bons outils. Quand ils arriveront sur le monde du travail, ils seront en compétition. Le marché français du travail, ça n'existe déjà plus. Dans 20 ans, ça n'existera pas. Il n'y en aura plus. Ce sera un marché européen, voire mondial. Et nos enfants sont en compétition. Ils vont être en compétition avec les petits Italiens, avec les petits Espagnols, avec les petits Anglais. Et je peux vous assurer, pour toujours travailler dans l'international, là-bas, ils y vont. Et ils y vont peut-être plus vite que nous. C'est juste un message. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci. Merci d'avoir fait plaisir. Nicolas Turca, la Banque des Territoires, va sortir en octobre, début novembre. Un portail web dédié au numérique éducatif dans les territoires. Et à l'échelle de chaque état de l'ISPAN, on en a discuté un petit peu. Ce portail, il a été en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et les associations d'élus. Donc, comme c'est un effet teasing, je vais vous demander de nous en dire plus. Oui, bien. On a fait donc la Banque des Territoires pour l'éducation à accompagner les projets pour les territoriaux et notamment ceux des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous, on avait un soutien historique avec le ministère de l'Éducation nationale, on avait ce partenariat, il complète par le comité des partenaires qui a été cité tout à l'heure, d'accompagner les usages du numérique éducatif. On avait développé un certain nombre d'outils, le dispositif de mesure d'audience à la fin des années 2000, depuis les années 2010. Plus récemment, notamment pour retravailler aussi sur la structuration de l'offre à travers un observatoire des EdTech qu'on avait mis en place avec Cap Digital, la Maïf, dont un certain nombre d'acteurs sont embarqués, 366 pour l'apprécier. Donc aujourd'hui, le développement des usages numériques, ça passe par une connaissance quand même de cet écosystème et des capacités en fait à faire finalement quel est le terreau du numérique éducatif dans la réalité du terrain au sein des différents établissements à l'école. Le constat est arrivé l'année dernière, notamment sur l'opacité assez forte, de connaître la réalité d'une connexion web dans une école, dans un collège, dans un lycée. La couverture 3G, 4G, dans un lycée par exemple. Mais également les services qui sont mis à disposition au sein de ce lycée ou l'équipement, parce qu'il y avait eu un plan équipement à une certaine époque, qui sont mis à disposition aujourd'hui et qui permettront de prioriser la politique publique en la matière et de rapprocher notamment ce débat fondamental qui a été cité tout à l'heure, cette interaction fondamentale qui fait la création de l'éducation aujourd'hui, je pense, du numérique éducatif aujourd'hui. Le débat entre la collectivité territoriale, l'académie, dans son dialogue permanent, y compris dans les constructions budgétaires. Voilà. Le dispositif de mesure d'audience servait aussi à prioriser les actions de l'éducation nationale, par exemple de l'académie, en direction des établissements. Là, c'est la même idée, en élargissant de manière beaucoup plus forte le scope, puisque finalement, ce n'est plus les OND uniquement, c'est la connectivité que vous retrouverez à l'échelle de chaque établissement, c'est un chiffre, donc il y aura 63 000 établissements chargés, projetés sur une carte, sur un fond de carte, de manière pas pragmatique, d'après collège, Jean Malraux, je ne sais où, et vous aurez en fait une fiche qui vous recense, donc, les données de connectivité, les données d'équipement, les données de service, mais également les données d'expérimentation. On est opérateur pour le groupe de l'État d'un certain nombre d'actions pour le PIA, ces données seront notamment les projets IFRAN, PROFAN, un certain nombre de projets comme ça, de recherche-action, qui ont lieu dans les établissements, seront listés, et projetés dans cette carte quantique. Vous aurez aussi une vision globale du territoire sur lequel vous vous projetez. j'insiste, il n'y a pas de possibilité de comparer les territoires entre eux. Donc voilà. C'est une version bêta qui sera livrée, donc, notamment, probablement, entre Educatech et le Salon des maires de France. D'accord. Donc, ça sera, ça sera dans un premier temps, une version bêta qui sera mise à disposition de l'ensemble des collectivités territoriales, de l'ensemble des professionnels, en fait, aussi, donc, collectivités, académies, les DAN, le réseau canopée, et un certain nombre d'associations et aussi de représentations de sociétés privées, comme les EdTech, et surtout, le ministère de l'Éducation nationale, qui souhaite aussi, et j'insisterai sur ce dernier point, je conclurai là-dessus, le lancement en octobre correspond à la généralisation de la politique Open Data. L'ensemble des données qui sont projetées sur cette carte graphique est en Open Data. D'accord. Donc, c'est déjà des données d'Open Data. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir donner accès aux collectivités territoriales, à des données recensées, remontées, retraitées, voilà, par la Caisse des dépôts, et mises à disposition. Donc, c'est un signe fort, parce que c'est la généralisation de la Open Data, la concrétisation de la loi pour une république numérique d'il y a deux ans. Donc, voilà, c'est un outil à disposition qui sera diversifié très prochainement. Même si on a compris que ce n'était pas fait pour se comparer, ça permet quand même de détecter des trous dans la raquette, c'est-à-dire à un moment donné de repérer des points où on n'est pas sur de la zone blanche de l'éducation numérique, mais presque. Ouais, de manière plus systémique. C'est-à-dire, j'insiste, c'est le recensement exhaustif et la dimension exhaustive des données. Aujourd'hui, très bien donné, on peut le tourner de manière très mécanique, en fait, et systémique une vision globale. Ça, c'est la première fois que ça sera établi. Aujourd'hui, vous avez des départements et des régions qui ont des dispositifs et on va travailler notamment avec une région qui, elle, c'est la région de Grand Est qui ne peut pas le citer, qui, elle, a développé des outils de cartographie, des outils de visualisation du développement des usages numériques. Cet outil-là servira aussi à alimenter leurs propres outils. Voilà. Merci, merci beaucoup. Le mot de la fin, à Michel Angers. Michel Angers qui nous accompagne et je le remercie encore depuis trois jours. Chahoui Kigan, la ville des entrepreneurs. Donc, j'imagine, effectivement, quand vous avez créé la communauté entrepreneuriale qui intègre les gens de l'enseignement, vous avez agi aussi sur les publics scolaires. Comment vous avez travaillé, effectivement, cette question des publics scolaires pour les embarquer dans ce grand programme Tous Entrepreneurs qui s'est consolidé aussi autour de ce tiers-lieu qui est le DJE? Alors, bien, d'abord, merci, bonjour à tous. Alors, écoutez, je ne vous cache pas que j'avais hâte un peu d'arriver à cette journée-ci. Bon, les journées passées, on a discuté énormément d'infrastructures, de milliards d'euros pour le développement des infrastructures, pour éviter la structure numérique. et aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a énormément d'argent qu'il faut faire en sorte qu'on pourra accompagner et l'ensemble des citoyens, des populations. Je suis un petit peu envieux, je vous avoue que je salive de voir et d'entendre tous ces chiffres qui sont là. Alors, je vous lève mon chapeau, je vous lève mon chapeau à la communauté française et à tout ce qui se passe présentement, parce que vous avez vraiment appris le virage numérique. et je suis venu ici pour vous partager mon expérience, mais je ne vous cache pas, moi et mes collègues, on est ici pour s'inspirer grandement et ça a été le bien-vu. Alors, écoutez, j'entendais beaucoup d'intervenants interpeller la mairie parce que, évidemment, l'éducation primaire est une responsabilité communale. Alors, au Québec, ce n'est pas le cas. Alors, la partie du primaire, du secondaire et universitaire et collégiale, c'est une responsabilité de l'État. Et quand on attend après l'État, on attend longtemps. Parce que les programmes... Chez vous, c'est comme ça? Ah oui, chez nous, c'est comme ça. Les programmes sont mur à mur et à partir du moment où on veut établir un nouveau programme, ça prend toujours énormément de temps et le train est passé à ce moment-là. Donc, à Chabonigand, on n'a pas attendu le train. On a décidé d'agir le plus rapidement possible parce que nous avons un double défi. Le premier défi, c'est le vieillissement de notre population, de l'inclusion numérique que vous avez longuement discuté. Mais en même temps, on a une autre difficulté, c'est la pénurie profonde, chronique, de main-d'oeuvre, particulièrement dans le monde numérique, dans le virage numérique, qu'on a décidé de faire du côté de Chabonigand. En termes d'inclusion pour nos personnes aînées, je vois un des titres qui parle de « Smart Village ». Alors, nous, on est dans une démarche depuis plusieurs années de « Smart Cities », c'est-à-dire les villes intelligentes, les villes qui ont une intercommunication, une interrelation avec leurs citoyens en se servant d'outils comme le numérique. Mais évidemment, nous aussi, 30 % d'une population qui n'a pas accès directement à cette opportunité-là. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis de nombreuses années à mettre en place des outils, des lieux, des endroits de formation pour permettre particulièrement à nos aînés de pouvoir prendre ce fameux virage numérique. On va dans les résidences, on va partout, nos bibliothèques sont installées, il y a des opportunités de gratuité partout pour faire en sorte, justement, que ceux et celles qui veulent être initiés à ce fameux virage numérique puissent l'être. On va même aux différents endroits où ils sont, dans les résidences, dans les résidences privées. On souhaite également aussi que les personnes avec des handicaps puissent aussi avoir accès parce qu'on souhaite vraiment que nos aînés et les résultats sont assez poudroyants puissent le faire. Est-ce qu'on a attendu l'État pour que l'État nous finance ses formations qui sont gratuites pour nos aînés? Non, absolument pas. On a décidé et à la mairie et avec des organismes de développement économique et des entreprises privées de mettre de l'argent dans un fonds qui nous permet de pouvoir le faire. En parallèle, et ça, vous l'avez mentionné à de nombreuses reprises, l'éducation de nos enfants est un précieux atout pour notre avenir. Vous avez raison, l'ensemble des emplois qui sont aujourd'hui disponibles et aujourd'hui connus, ce seront des emplois qui n'existeront probablement plus ou qui auront évolué grandement d'ici à quelques années. Et le virage économique, il est particulièrement puissant de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on s'organise, même si ce n'est pas de notre responsabilité, on s'est organisé avec la Commission scolaire, qui est un organisme un peu politique qui a une petite marge de manœuvre sur le ministère de l'Éducation nationale, d'organiser des formations spécifiques directement dans les écoles, à partir des professeurs, mais surtout à partir d'entrepreneurs. Donc, nous avons au DIGA formé des start-up, des jeunes qui ont des succès foudroyants. Et en échange de l'effort du travail et de l'accompagnement que nous avons fait avec ces entrepreneurs-là sur une base bénévole, ils vont dans les écoles et travaillent avec les jeunes du primaire deuxième à la sixième année environ pour développer avec eux des jeux sérieux. Des jeux sérieux qui, avec un outil comme celui-là et avec toutes sortes d'outils, leur permettent justement de s'initier au monde du numérique. On était sur le point au collège de fermer notre département d'informatique de numérique avant de faire le virage numérique. Et aujourd'hui, les portes sont pleines. Les classes sont pleines plutôt. Il y a énormément de monde qui cogne à la porte alors l'ensemble de notre population a bien compris que d'une ville qui a grandi, qui a vécu par ses usines, par sa grande entreprise, par le peu de scolarité nécessaire, a bien compris aujourd'hui que le virage numérique devra et doit être à la portée de tous. Et c'est la ville qui fait les initiatives, qui met l'argent, malgré la stratégie numérique du gouvernement du Québec qui nous promet d'une année à l'autre. On est loin des milliards d'euros que vous êtes prêts à mettre et que ce que j'ai entendu d'ailleurs du ministre de plusieurs d'entre vous, des départements, des régions, alors je pense que vous avez, vous êtes sur la bonne voie. Et nous, malgré les contraintes que le ministère de l'éducation peut nous imposer, non pas à cause d'un manque de volonté, mais beaucoup plus à cause d'une longévité dans le développement des programmes, nous avons décidé de le faire par nous-mêmes. Et je pourrais vous donner toute une liste de statistiques auprès de nos aînés, des gens qu'on est allés rejoindre. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, le conseil municipal est complètement numérisé. Nous, notre conseil municipal est sans papier, on est complètement au numérique. et malgré qu'on a des conseillers qui ont un certain âge et qui n'avaient pas réussi à faire ce virage numéré, on les a accompagnés et aujourd'hui, ils sont en mesure de pouvoir le faire. Donc, le moins de papier possible. Alors, j'en ai quelques-uns, c'est plutôt rare, mais plus possible. Alors, merci Sébastien de l'invitation que vous m'avez faite. Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer, de rencontrer plein de gens que j'ai vus hier et avant hier, mais surtout, vous avez un événement tout à fait fantastique à longue vie à la rue politique. Merci. Merci beaucoup, Michel. On va se dire ensemble les jeunes intervenants. Merci beaucoup. Je vous invite à recruter les classes au premier moment.